Donc, moi, je suis organique le programme, je travaille au département épidémiologie, système de santé et d'une santé dans le secteur qui s'appelle, je pense, Nouriel, tu me corrigeras, épidémiologie et données de santé, un tout nouveau secteur. Et donc, je suis ravie de pouvoir présenter et introduire deux personnes que j'ai contactées dans le cadre d'une série de colloques qu'on fait sur la santé numérique, soit sous forme des dispositifs de santé, soit sous forme de l'utilisation des données de santé. Donc là, aujourd'hui, c'est un colloque qui parle de l'intelligence artificielle et en gros, des applications qui seront présentées par nos deux présentateurs, appliquées à la nutrition. Et donc, la première personne que j'introduis, c'est le docteur Cyril Gauthier, qui est médecin nutritionniste en France, copilote du comité stratégique Parcours Nutrition en Santé de l'Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, expert à la Haute Autorité de Santé, qui est l'Agence nationale de la qualité des soins, mais aussi des dispositifs qui donnent du Health Technology Assessment, notamment sur les dispositifs numériques, mais là, c'est sur le parcours nutrition-obésité. Le docteur Cyril Gauthier a créé en 2012 une approche globale de l'obésité, non pas centrée sur la pathologie elle-même, mais sur la personne. Et depuis 2015, il cherche à sortir cette démarche éducative-thérapeutique des murs des établissements. Et il a fondé l'espace médical nutrition et obésité, l'EMNO, qui est une structure hybride entre l'hôpital de jour et la pratique libérale. Et l'EMNO est l'une des premières expérimentations de l'article 51, donc on vous rappellera ce que c'est, qui concerne les innovations en santé sous l'angle du profilage de la personne générant une gradation de l'approche thérapeutique, donc cette stratification de la population. Il y a une forfaitisation associée à ça, il y a un financement spécifique, et il y a un programme d'éducation thérapeutique numérique pour les patients et leur entourage. Donc voilà. Et puis j'accueille aussi Sébastien Biodé, qui, je ne sais pas, je pense que vous êtes ingénieur, vous nous repréciserez ça, mais qui travaille dans les technologies depuis plus de 20 ans. Il a évolué dans des environnements de toute taille, il y a des très grandes entreprises, et il a occupé aussi des postes à forte responsabilité. Donc il a un large panel de compétences et de connaissances, les différentes contraintes liées à l'informatique et à l'intelligence artificielle. Il est actuellement directeur technique chez Davy, qui est une entreprise qui est localisée à Paris, qui fait du R&D et de la réalisation de solutions technologiques, qui existe depuis de nombreuses années maintenant, qui a travaillé pour encore aussi des très grandes entreprises, comme Peugeot France ou d'autres entreprises, et qui travaille sur des chatboxes et des petits personnages qui vous répondent sur Internet pour vous orienter dans vos décisions. Donc il est garant de l'évolution des technologies afin de proposer des solutions innovantes en phase avec la demande du marché. Et donc je vous laisse la parole maintenant, et je vous remercie pour cette présentation qui devrait durer 45 minutes, suivie d'un échange avec les participants d'une quinzaine de minutes. Merci beaucoup, merci pour l'invitation, et ravi de partager cette présentation avec vous tous. Alors, vous m'avez très bien présenté, donc je ne vais pas en rajouter beaucoup. Donc je suis médecin effectivement nutritionniste, j'exerce à Dijon, en Bourgogne-Franche-Comté. Et là, je vais vous montrer un petit peu comment le numérique a fait son apparition dans notre parcours de soins et comment l'intelligence artificielle, et Sébastien précidera un petit peu, comment l'intelligence artificielle vient optimiser finalement nos approches présentielles, mais aussi digitales. Donc là, vous avez tout résumé. J'ai pas mal d'activités. Important de comprendre que je consulte encore, je suis encore clinicien, du lundi au mercredi, donc normalement là je suis censé consulter. Je suis porteur de l'expérimentation article 51. MNO, qui est l'une des toutes premières de France, alors pour vous expliquer les expérimentations article 51, c'est l'article de loi du projet de loi de financement de la sécurité sociale de 2018, qui permet des innovations en santé, mais pas des innovations technologiques, des innovations en termes de parcours, d'organisation des soins. Et donc nous, à Dijon, je m'excuse, j'ai chopé le virus hivernal de la rentrée, mais à Dijon, on a commencé à mettre en place dès 2018 un parcours de prise en charge qui effectivement est gradé en fonction du profil de la personne et pas de la pathologie, et auquel on incorpore un outil d'éducation thérapeutique qui est numérique pour faciliter finalement l'accès à l'éducation thérapeutique et essayer de casser les effets centres que génèrent ces approches d'éducation thérapeutique qui sont très utiles pour le parcours de soins, mais qui ont des modèles de financement toujours très compliqués et qui créent aussi de temps en temps ces effets centres avec ces inégalités d'approche géographique parce que les personnes ne peuvent pas toutes venir à des programmes d'éducation thérapeutique. Et donc le fait de numériser cette approche nous permet de finalement de le proposer à plusieurs personnes. On a débuté l'expérimentation Antique 51 en octobre 2019, donc on a traversé le premier confinement, la crise sanitaire, et on a publié dans quelques revues en démontrant que finalement ces approches de parcours avec la forfaitisation et l'apport du numérique nous a permis de poursuivre nos programmes d'éducation thérapeutique alors que finalement tous les programmes d'éducation thérapeutique en France s'arrêtaient parce qu'ils étaient uniquement présentiels. Donc nous, le fait d'avoir finalement cette approche qu'on qualifie de figitalisée nous a permis de continuer nos parcours d'éducation thérapeutique. L'objectif de cette approche globale centrée sur la personne, alors il faut bien comprendre qu'en France, on a une problématique dans l'obésité, c'est qu'on a toujours tendance à cloisonner l'approche médicale de l'obésité et l'approche chirurgicale. Nous, dans notre expérimentation, on a les deux avec cette cohérence d'approche avec une entité finalement d'espace qui est l'HEMNO, l'espace médicale nutrition et obésité qu'on a fondé en 2017 et qui porte cette expérimentation. Et puis on associe à cette approche présentielle cohérente avec ce parcours un dispositif numérique, comme je vous l'ai dit, pour figitaliser l'éducation thérapeutique qui ne viendra pas remplacer le professionnel, mais qui vient vraiment en support du professionnel de santé. L'objectif, peut-être utopique, c'est de rapprocher ce que nous on appelle le monde du soignant sachant, du patient apprenant, et de faire en sorte que finalement, ces deux mondes parlent le même langage. Donc, vous l'avez dit, on a trois innovations sur cette expérimentation. La gradation du parcours en fonction d'un profit de la personne avec une équipe pluridisciplinaire. La forfaitisation du parcours, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout sur un système à l'acte, on est sur un système de forfaitisation du parcours dans lequel on introduit des métiers qui ne sont à l'heure actuelle pas encore pris en charge par le droit commun en France, par l'assurance maladie, comme les infirmières d'éducation thérapeutique, les psychologues et les diététiciennes. Donc, tout ça nous fait partie du même forfait. Et puis, on intègre notre outil numérique d'éducation thérapeutique en ligne. Pour cette expérimentation, on avait besoin de deux systèmes d'information. Un système d'information qui est un système d'information de e-parcours que je vais vous présenter très rapidement parce que ce n'est pas non plus le sujet. Et un système d'information qui est un système numérique d'éducation thérapeutique qui, effectivement, a été créé par la société EPSD, espace pédagogique en santé dématérialisée. Et je vais vous expliquer un petit peu la genèse de tout ça pour bien cerner l'approche qui a débuté depuis quasiment 2015. Donc, déjà, le e-parcours. Donc, ce qu'on nomme, nous, e-parcours, c'est un outil de coordination qui est notre outil métier qui va venir, c'est notre logiciel, dans lequel on va remplir des données sur nos consultations, les données anthropométriques, les objectifs d'éducation thérapeutique. C'est notre logiciel métier qui a été conçu avec notre ARS, l'Agence régionale de santé, qui s'appelle Ethics Hemno. Et on l'a conçu avec eux parce que, tout simplement, il y avait une brique déjà qui était présente et ça ne servait à rien de réinventer l'existant. Donc, il y a eu un consortium avec Orionels, Capgemini, qui nous permet aujourd'hui d'utiliser un outil de e-parcours qui s'appelle Ethics Hemno. L'avantage qu'on peut avoir, c'est qu'ayant participé à cette construction de e-parcours, on va pouvoir venir plugger notre outil d'IETP et finalement faire en sorte que ces deux outils puissent s'échanger, dialoguer, échanger des données qu'elles soient structurées ou non structurées. Ce qui n'est jamais simple avec les outils de e-parcours des tutelles. Le projet global, ce qui est innovant, ce n'est pas un seul élément. Et ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. C'est qu'on a un parcours de prise en charge présentiel de l'obésité, donc avec une équipe pluridisciplinaire. On y associe un outil de e-parcours et on vient y associer un outil d'IETP. Et c'est l'ensemble qui est innovant. Donc, si on prend un élément à part, ça ne fonctionnera pas. C'est vraiment le mécanisme de ces trois éléments qui vont se parler, qui va fonctionner, qui va permettre une prise en charge optimale de nos patients. Alors, l'histoire de PSD, c'est une société qui a été fondée en 2018. Je suis soignant, je le suis toujours. Et en 2012, on monte une prise en charge de l'obésité sur une structure de soins, une grosse structure de soins. Et finalement, depuis 2015, on regarde comment le digital peut venir nous aider pour sortir, comme vous l'avez dit, l'éducation thérapeutique des murs des établissements et permettre la poursuite de ces processus d'ETP en dehors de l'établissement. Donc, on réfléchit, on regarde ce qui se fait. Et finalement, entre 2015 et 2018, on ne trouve rien. On trouve des outils de e-parcours, mais on ne trouve pas d'outils d'éducation thérapeutique digitaux. Et c'est comme ça que finalement, on s'est dit, on va la créer, cette société, pour qu'elle soit notre image et qu'elle corresponde vraiment à un besoin exprimé par les professionnels de santé. Mais pas, voilà, je ne suis pas un industriel au départ. Moi, j'ai repéré un besoin. Je n'ai pas trouvé de solution qui permettait de répondre à notre besoin dans le parcours de soins. Et donc, finalement, on l'a créé. Il faut comprendre aussi que j'ai cette double casquette avec toujours cliniciens face à des patients avec qui j'échange, des patients et leur entourage, mais aussi avec cette vision un peu tutélaire, ARS, HHS, Article 51, qui me permet d'avoir une vision macro du système de soins. Et donc, finalement, on monte cette société en 2018 avec différents partenaires et on internalise toutes les ressources pour faire en sorte que cet outil qu'on va créer, finalement, corresponde à ce besoin exprimé dans le parcours de soins. Donc, on a conçu au départ deux programmes d'éducation thérapeutique, nutrition sur poids, et je vais vous montrer à quoi ça correspond, et chirurgie bariatrique. C'est des parcours vraiment de pédagogie où vous avez beaucoup d'ateliers. Et puis, on a créé, finalement, ça fonctionnait sur l'obésité et la chirurgie de l'obésité. Et derrière, on a créé le parcours diabète et vous allez voir, on est en train de se diversifier avec un catalogue qui commence à s'étoffer. On respecte un référentiel de la Haute Autorité de Santé, référentiel AMELS, qui est sorti en juin 2021 sur les contenus, que ce soit les contenus initiaux, générés, interprétés ou affichés, de manière à faire en sorte que les contenus qui soient partagés avec les utilisateurs soient de bonne qualité. Et comme je vous l'ai dit, on est en train de se diversifier. On est parti du principe en 2018 où si ça fonctionne sur une maladie aussi complexe, parfois mal cernée, comme l'obésité, ça fonctionnera sur d'autres pathologies. C'est pour ça qu'on a conçu le parcours diabète et puis on est en train, on nous commande le parcours endométriose, on va faire nutrition, maternité et ainsi de suite, petit à petit. On développe ces process d'éducation thérapeutique numérique sur d'autres thématiques. D'un point de vue technologique, juste pour comprendre, nous avons un site vitrine qui renvoie sur deux sites, un site patient et un site professionnel, parce qu'il y a deux accès différents. L'ensemble du back-end est évidemment hébergé et sécurisé, privé. On est chez un hébergeur de données santé qui est IDS du groupe PSIH et qui respecte toutes les normes. Et avec le travail qu'on fait avec le grade de notre ARS, c'est-à-dire la partie e-santé de notre ARS, on fait en sorte que ce back-end puisse être interopérable avec les outils de e-parcours de nos tutelles et avec une technologie modulaire, mais ça je pense que Sébastien peut largement plus en parler que moi, qui nous permet petit à petit d'intégrer l'intelligence artificielle. Donc, cette solution ou ce dispositif, il est conçu au départ pour les patients. On crée des parcours d'éducation thérapeutique ou de pédagogie avec différents ateliers qui sont spécifiques, qui sont individualisés. Ces ateliers contiennent des vidéos interactives, des petits quiz. Tout est paramétré pour que la personne puisse progresser dans son parcours. On a rajouté à ce parcours pédagogique un forum dédié à une communauté de pairs, finalement, une communauté pédagogique où nous avons des patients ressources, des patients experts qui vont échanger avec d'autres patients pour partager finalement leur expertise sous modération d'infirmières d'éducation thérapeutique. Et puis, la plateforme se veut elle-même collaborative parce que l'utilisateur, le patient, va pouvoir proposer des contenus, va pouvoir participer au forum, va pouvoir proposer, vous allez voir, des cartes interactives de manière à participer à la construction de la plateforme. Il faut savoir aussi que cette plateforme a été conçue avec des patients, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait des choses de notre côté en tant que professionnels de santé. On a fait une première brique et après, on a eu des bêta-tests avec des utilisateurs pour finalement construire un environnement qui correspond aux patients. Donc, je vous ai mis des captures écran sachant que l'outil est opérationnel, c'est-à-dire que depuis 2019, nous avons des patients qui sont dans ces programmes, pas uniquement dans l'expérimentation à titre 51. Donc, vous voyez, on est sur un environnement un petit peu ludique, cartoon, où on a une personne qui vient pour une problématique de santé, mais qui va se retrouver sur un environnement qui est plutôt agréable. On a tout un peu un cheminement, un peu jeu de société où on va avoir des ateliers à débloquer. Vous voyez, il y a des cadenas, des niveaux à débloquer. Ces ateliers vont contenir des vidéos interactives, c'est un peu le système du jeu de loi, comme ici, où vous allez, où ils vont apprendre des choses sur les vidéos interactives. Ce sont des vidéos qui ne vont pas défiler d'un trait, c'est-à-dire qu'il faut vraiment interagir avec la vidéo pour que ça continue de défiler. Et on va expliquer des choses parfois très complexes, comme la restriction cognitive dans la nutrition. On va aborder l'équilibre alimentaire, mais on aborde des choses comme aussi la thermogénèse épidique, les hypoglycémies réactionnelles, pass-by-pass, pour que la personne puisse s'approprier finalement des connaissances qu'elle n'a pas parfois le temps de s'approprier lors des échanges ou que nous, en tant que professionnels, on n'a pas le temps d'aborder. Donc, ils ont ces petites vidéos. Au début et à la fin de ces petites vidéos, il y a des petits quiz. Alors, il y a des pré-quiz, des post-quiz, c'est des questions qui sont à choix unique, choix multiple, un peu QCM, un petit peu comme on l'a fait pendant les années de médecine, ou des associations d'images, les classer des images. On veut vraiment rester ludique de manière à ce qu'il puisse faire une évaluation sans que ce soit considéré comme un examen. Néanmoins, ça nous fait des données qui nous permettent d'avoir une idée précise de comment le patient finalement progresse dans sa compréhension et comment il s'approprie les notions qu'on lui transmet avec notre outil. À la fin d'un atelier, on va générer plusieurs données. Il y a les scores du patient, mais on va avoir aussi le temps passé du patient, enfin de l'utilisateur sur l'atelier. Et puis, en fonction de ses résultats, il va débloquer des cartes interactives. C'est des formes de petites récompenses ou des petits bonus. Donc, on a l'essentiel, on a les vrais faux, c'est-à-dire des idées reçues. On va lui demander il va y avoir des cartes ce qui va être des exercices. Et puis, dans certaines cartes, on va avoir de la donnée. C'est-à-dire qu'on va lui demander de répondre à quelques questions pour avoir de la donnée. C'est aussi parfois des aspects pratiques. Donc, il débloque finalement un jeu de cartes au fur et à mesure de sa progression et connecté à ces ateliers, à ces vidéos interactives de ce qu'on appelle des en savoir plus. Et en savoir plus, ça se débloque à la fin de la vidéo. Alors, je ne vous ai pas précisé, les vidéos, elles font 7 minutes en moyenne. Si jamais trop long, en général, il faut 10 minutes pour faire pré-quiz, vidéo et post-quiz, pas plus. Le en savoir plus, c'est la donnée vulgarisée mais plus scientifique. C'est parfois la littérature scientifique pour expliquer à l'utilisateur qu'est-ce qui nous a amené finalement à mettre telle ou telle information dans la vidéo. Et ils sont 70% à aller regarder le en savoir plus. Donc, c'est aussi la preuve que quand on met à des patients utilisateurs de l'information qu'ils ont confiance dans cette information, ils vont aller la chercher. 70% pour aller consulter les en savoir plus. Les en savoir plus, ça nous a surpris. Mais ça veut dire qu'ils sont quand même relativement actifs quand on leur donne la possibilité d'être actifs sur ces types de plateformes. Et puis, je vous ai dit les cartes interactives qui sont finalement un processus un peu de gamification qu'on débloque au fur et à mesure sachant qu'il y a des cartes avec des ampoules. C'est des cartes qui n'ont pas été créées volontairement et que l'utilisateur, s'il le souhaite, il peut nous proposer une carte interactive pour tel ou tel atelier. Et derrière, si nous on le valide, l'utilisateur fait partie finalement de la plateforme avec, vous le voyez en haut à gauche de cette carte, le pseudo de l'utilisateur et puis le petit avatar qui correspond à l'utilisateur. Important à comprendre, on est sur un hébergeur de données de santé avec double authentification. Les données de nos patients sont sécurisées et les patients sont anonymisés, pseudonomisés. Par contre, on a quand même une identité numérique, c'est-à-dire que quand le patient va se connecter, il se crée un pseudo, il crée un avatar qui lui correspond pour qu'il garde quand même une identité au sein de la plateforme. Du côté professionnel, le professionnel va avoir la main sur le parcours qui est généré, c'est-à-dire qu'il va pouvoir modifier finalement le parcours comme il le souhaite. C'est un outil qui est complètement personnalisable. le professionnel en consultation va pouvoir modifier les étudiants, faire ce qu'il veut et puis il a une traçabilité comme je vais vous montrer de tout ce que fait son patient sur la plateforme. Une chose que je n'ai pas précisé, c'est que quand on crée un compte utilisateur, on génère automatiquement un compte pour l'entourage et ça, c'est l'utilisateur qui choisit de donner le compte d'entourage ou pas pour que l'entourage puisse être ressource dans la démarche pédagogique, éducative, thérapeutique dans le cas des patients. Donc ça, c'est une vision, un tableau de bord d'un professionnel. Bon, évidemment, c'est des comptes test où on voit quelques informations, les différents parcours sur lesquels sont les patients, le nombre de connexions, le nombre d'ateliers réalisés par rapport au nombre d'ateliers possibles, le nombre d'ateliers acquis par rapport au nombre d'ateliers réalisés. Donc on a ces tableaux de bord et ces données qui sont évidemment exportables. On génère aussi des attestations de ce qu'on appelle de parcours IETP, c'est-à-dire avec l'accord de notre ARS et de la e-santé. Quand un patient a terminé un parcours, il a une attestation de fin de parcours et puis si on va un peu plus dans le détail, pour chaque patient, on peut avoir les données sur son meilleur score, les ateliers qui sont réalisés en cours ou à faire. On situe notre patient par rapport à notre patientèle. Toujours important de le situer par rapport aux autres patients. Ce n'est pas par rapport à l'ensemble des patients de la plateforme, c'est vraiment par rapport à la patientèle. Et puis, on voit le temps passer, le nombre de connexions qu'il a réalisé. Tout ceci est évidemment exportable et puis on a la possibilité en tant que professionnel d'avoir la main sur le parcours, de le modifier comme on le souhaite. L'anecdote, c'est que ça a été demandé, cette fonctionnalité est demandée par les professionnels qui veulent pouvoir choisir finalement l'ordre des ateliers. On l'a conçu, on l'a fait et finalement, on se rend compte que ce n'est pas utilisé. C'est-à-dire que les professionnels veulent avoir une forme de main sur le parcours pédagogique du patient, mais finalement, une fois qu'on leur laisse la possibilité, ils laissent le parcours se dérouler comme il est déjà présent. Donc aujourd'hui, les fonctionnalités sont celles que je vous affiche, c'est-à-dire un patient est inscrit par un professionnel de santé, pas forcément un médecin, mais un professionnel du parcours de soins. Il va y avoir une génération de différents parcours en fonction du profilage qu'on a réalisé en consultation, parcours avec, comme vous l'avez vu, des vidéos interactives, des quiz, des cartes bonus, des mini-jeux. Le professionnel, il est à la main, il va pouvoir suivre en temps réel et puis on a rajouté des données de vie réelles qu'on vient collecter au fur et à mesure des questionnaires qu'on peut faire passer au patient en fonction d'un timing bien précis. Donc les questionnaires validés, nous, par exemple, on utilise le SF12, le SF36 pour la qualité de vie et puis cette communauté pédagogique qui vient se rajouter à l'ensemble. Tout ça, une fois que le patient a terminé son parcours, génère un bilan éducatif de fin de parcours. Donc ça, c'est ce qu'on fait à l'heure actuelle depuis 2019. Donc comme je vous l'ai dit, on est en train d'enrichir notre catalogue, on va accroître la personnalisation des parcours et c'est là que l'intelligence artificielle arrive. On va faciliter le recueil de données et on va aussi s'adapter aux besoins des utilisateurs et là aussi, l'intelligence artificielle va nous aider. Les principales fonctionnalités qui sont en train de se déployer, je vous les ai mis en petit pointillé encadré en bleu. Premièrement, on va pouvoir maintenant générer un profilage automatisé avec des algorithmes et là encore une fois, Sébastien va sûrement vous en parler, des algorithmes qui vont nous permettre de déterminer le parcours pédagogique le plus adapté à la personne. C'est-à-dire que ce qu'on fait en présentiel, finalement, on est en train de le numériser avec ces algorithmes. C'est-à-dire que le parcours obésité, il fait 53 ateliers. 53 ateliers, c'est vaste et il y a des ateliers qui ne correspondent pas forcément à la personne que j'ai en face de moi et moi, je n'ai pas forcément le temps en tant que professionnel de santé d'adapter mon parcours en fonction de ce que je vois de mon patient. C'est là que l'intelligence artificielle va arriver. On a une série de 32 questions qui nous permettent de profiler la personne et de générer finalement automatiquement le parcours qui est le plus adapté avec une évaluation finalement de l'utilisateur du parcours qu'il lui proposait parce qu'il va pouvoir noter ses ateliers. Et puis, ça aussi, Sébastien, on va vous en parler, on ajoute à cet algorithme de profilage de parcours un assistant numérique. Cet assistant numérique, c'est un chatbot, mais assistant numérique, on ne dit plus chatbot, on dit assistant numérique. C'est un agent conversationnel qui va venir dialoguer avec la personne et qui va aller recueillir de l'information et qui va aller aussi lui transmettre de l'information à partir des contenus. On a une masse de contenus qui est énorme dans cet outil et donc là, finalement, le chatbot, l'agent conversationnel, va pouvoir répondre à l'utilisateur en fonction des contenus qui sont dans les Rensavoir Plus et dans la plateforme. Et puis, ça ne concerne pas l'intelligence artificielle, mais on va pouvoir bientôt intégrer des partages, un partage de contenus collaboratifs et puis des systèmes de visio et du e-parcours parce que c'est ce qu'on nous demande petit à petit, c'est d'intégrer le e-parcours à notre outil en maintenant la communauté pédagogique comme elle est en place actuellement. Donc, là, à l'heure actuelle, on a deux éléments sur lesquels l'intelligence artificielle arrive. Pourquoi on a choisi de travailler avec de l'intelligence artificielle ? Quand vous regardez ce qui se fait en intelligence artificielle actuellement, on a beaucoup de solutions sur l'imagerie, sur le biomédical, il y a beaucoup de choses qui arrivent et c'est très bien. Moi, personnellement, je trouve que l'éducation thérapeutique, c'est un peu le parent pauvre, tout ça. On a besoin d'outils pour nous permettre de changer le comportement des patients, de faire en sorte que les patients puissent s'approprier des choses et là, ces outils pédagogiques et éducatifs peuvent être optimisés par l'intelligence artificielle. Moi, je vous ai mis un exemple sur cette slide. L'exemple du diabète, il est criant, c'est-à-dire qu'on a des boucles fermées, de l'IA qui arrivent pour gérer finalement la bonne dose d'insuline en fonction de la glycémie, mais clairement, si derrière, le patient diabétique ne change pas son comportement en particulier alimentaire, on pourra mettre la bonne dose d'insuline, mais on va aboutir à une chose, c'est à l'escalade thérapeutique sans modification de comportement et puis on aura des doses d'insuline qui vont monter et qui vont monter et qui vont permettre de normaliser une glycémie, mais on normalise une glycémie, on ne traite pas la problématique de fond et ça crée de l'insuline en résistance et un tissu adipeux qui devient résistant. Donc, l'IA, là, peut venir nous aider en améliorant, en optimisant finalement nos approches pédagogiques. Donc, du coup, sur trois axes. Le premier axe, c'est ce parcours pédagogique prédictif et préventif qui est en place avec les algorithmes, le moteur de profilage. Donc, encore une fois, ces quelques questions vont profiler la personne et pas la pathologie. Un exemple, c'est que le parcours pédagogique, il peut être le même entre une personne qui a un indice de masse corporelle à 45 et une personne qui a un indice de masse corporelle à 32 parce que les changements de comportement seront peut-être le même et ce n'est pas l'IMC qui va nous dire qu'il faut faire tel ou tel changement de comportement. Et ça, nos algorithmes et nos moteurs de profilage, ils peuvent le faire. Accentuer l'interactivité, faire en sorte que l'utilisateur reste sur la plateforme, s'approprie des éléments avec ces process de gamification mais aussi avec ce moteur conversationnel que Sébastien va vous détailler et puis petit à petit devenir prédictif parce qu'avec toutes les données qu'on va recueillir au fil de l'eau sur l'évaluation des utilisateurs des différents ateliers pédagogiques, on va pouvoir avec le deep learning faire en sorte d'adapter au fur et à mesure le parcours pédagogique le plus adapté à la personne. Donc, on a déjà les deux premiers éléments. Le troisième, c'est en cours et je pense que Sébastien va vous décrire la suite. Je te laisse la main. J'arrête le partage. Merci, Cyril. Merci. Je reprends la main pour compléter ce que Cyril vous a expliqué sur l'approche IA au sein de son dispositif et on va rentrer un petit peu dans le détail de comment nous, on a pu prendre cette approche et comment développer avec lui les outils nécessaires. Donc, moi, je suis Sébastien Biodet, directeur technique de chez Devy. Je suis en charge du pôle développement des équipes logicielles et des équipes R&D et donc, j'ai en charge des roadmap logiciels à R&D qui n'ont pas les mêmes temporalités puisque chez Devy, on travaille sur de la R&D à viser 5 ans voire sur certains sujets presque 10 ans quand on commence à parler de sujets métaverses et ce qu'on va en faire demain, notamment par exemple dans la santé. Devy transforme la relation digitale en relation humaine donc on est éditeur d'une solution qui s'appelle Rhetorik. Donc, nous, on ne parle plus de chatbot. Pourquoi ? Parce qu'on parle d'agents digitaux incarnés parce qu'on a une représentation physique 3D. Le chatbot, c'est la petite fenêtre que vous avez l'habitude de trouver sur pas mal de sujets qui marchent plus ou moins bien suivant les personnes qui l'ont faite. Malheureusement, la profession n'est pas très égale à ce niveau-là. Donc, nous, ce qu'on essaie vraiment de faire c'est d'avoir une IA éthique avec une labellisation qui se fait dans la labellisation de traitement de la donnée qui se fait en France à 100% avec nos équipes en interne. en IA, on parle souvent de l'homme du milieu. L'homme du milieu, c'est toutes les personnes que l'on ne voit pas qui sont souvent en Inde, au Pakistan, au Bangladesh, qui traitent les données pour enrichir les modèles d'IA. Donc, voilà, ça, c'est une approche éthique qui est importante surtout quand on traite de la donnée de santé. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Et donc, cette plateforme rhétorique nous permet de créer des agents digitaux incarnés avec des codes sociaux qui vont pouvoir s'adapter à la conversation également et qui vont prendre le contexte conversationnel avec de l'empathie et donc adapter son conversationnel pour être au plus proche de la réponse de l'utilisateur. Donc, globalement, l'approche de l'IA, c'est un outil au service des hommes. Elle est omniprésente dans nos vies aujourd'hui. Vous en utilisez tous, que ce soit dans vos smartphones, dans vos ordinateurs, dans vos objets connectés à la maison, les Alexa et autres compagnies. vous utilisez tous de l'IA et vous ne le voyez pas forcément. Un exemple très simple, le premier que vous avez utilisé, c'est sur vos smartphones, la complétion des mots. Typiquement, on est sur des algorithmes d'IA. Donc, l'IA, elle s'est traité énormément de choses. Par contre, elle est très efficace quand elle est très spécialisée. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'IA auto-apprenante généraliste, ça existe. C'est encore un mythe et ça restera encore très très longtemps. Donc, souvent, on confond avec l'apprentissage automatique. Donc, on parle d'IA auto-apprenante et l'apprentissage automatique, ce n'est pas la même chose. L'apprentissage automatique, c'est qu'on va lui fournir un certain volume de données et à partir de là, il va être capable d'entraîner des chemins différents pour pouvoir raisonner et trouver l'information que nous, on lui demande de trouver. mais il ne va pas apprendre automatiquement à partir de données de zéro. Si je lui donne le jeu de données des patients de Cyril de la plateforme nuit, il ne va pas savoir automatiquement de créer la classification qui va bien. Il va falloir qu'on l'entraîne et qu'on lui donne les éléments. Donc, ça, c'est vraiment important pour vous. Vous allez aborder les principes de l'IA. Il y a vraiment des... C'est un mot qui est très à la mode et on a l'impression que l'IA va tout remplacer et il va tout savoir faire tout seul. Non, ça ne s'est pas faire tout seul. Il faut lui apprendre. Moi, l'exemple que je prends toujours, c'est qu'un enfant de un an, vous lui montrez deux photos de chat, deux photos de chien. À vie, ils s'est reconnaître un chat et un chien. Une machine avec quelques centaines de milliers de chats qu'elle ne se trompera pas de trop. Mais ce n'est pas infaillible. Elle peut se tromper. Si vous lui avez entraîné sur des chats et des chiens, vous lui montrez un lion. Pour elle, ce sera un chat. Ce ne sera pas un lion. Elle ne saurait pas faire la différence. Donc, il faut vraiment avoir ces mécanismes en approche. Il faut du volume de données, l'entraîner et après, on commence à obtenir des résultats qui sont très intéressants. Alors, les multiples bénéfices de l'IA, c'est vraiment utile aujourd'hui pour reconnaître et classer. C'est vraiment aujourd'hui le point fort que ce soit du machine learning, du deep learning ou autre technologie. En reconnaissance et en classement, la machine surpasse aujourd'hui l'homme dans bien des domaines une fois qu'elle est bien entraînée. Sur l'analyse des données, l'amélioration de la relation client quand on parle au sens large, le pilotage d'un véhicule autonome par exemple, mais aussi dans le diagnostic de maladie. Ça peut être sur différents supports et différentes manières, mais on va pouvoir aller jusqu'à faire du pré-diagnostic ou du diagnostic de maladie. Protéger les populations avec des mécanismes de surveillance avec de l'IA qui va se déclencher et qui va permettre de protéger, faire des alertes sur des populations et comprendre les demandes en langage naturel. Nous, c'est notre spécialité. C'est comment je pose une question à la machine, essayer déjà de transcrire la voix en texte, puis après essayer de comprendre ce qu'elle veut, essayer de raisonner et d'apporter une réponse. Donc, on forme des experts digitaux qui sont formés experts sur un domaine et qui savent répondre uniquement à ce domaine-là. C'est-à-dire que si vous demandez la météo à l'agent digital de Nubi, il ne sait pas le faire. Il ne sait répondre qu'à des questions sur la nutrition, la santé, Ça, vous demandez Alexa qui ne sait pas faire grand-chose, sauf que vous donnez la météo, votre pia liste et c'est-à-dire trois listes de courses. Donc, c'est vraiment on reste dans la spécialisation. Alors, l'IA en santé, on la retrouve dans pas mal de domaines et depuis de nombreuses années, principalement au départ dans la reconnaissance d'images où rapidement sur la détection des cancers, on a pu avoir des choses comme ça qui sont mises en place. Dernièrement, ça a été porté aussi sur de la reconnaissance en vidéo, notamment sur la tumeur intestinale lors d'un examen oncologique directement. Donc, là où la machine a capacité des fois à identifier des zones que l'œil humain n'aurait pas forcément vu au passage de la caméra. Donc, c'est juste une alerte et aujourd'hui, ça reste toujours un support pour le professionnel de santé. C'est-à-dire que ce n'est pas l'IA qui prend la décision. Elle est là comme un outil. Il faut toujours le voir comme un outil qui va nous aider et nous donner de l'information et peut-être nous permettre de prendre une décision plus rapidement mais ce n'est pas l'IA qui va prendre une décision à notre place. C'est toujours important à garder aussi. On la trouve beaucoup dans la classification des profils patients. On va pouvoir, donc ça, c'est ce qu'on a fait notamment sur la plateforme NUVI, où on va classer, suivant les caractéristiques des patients, les profils, le travail que faisait Cyril avant en consultation et qu'il continue à faire aujourd'hui manuellement dans sa consultation. on va pouvoir l'automatiser et du coup, appliquer cette classification. Diagnostiquer les maladies, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, et l'accompagnement dans l'éducation thérapeutique. Donc l'accompagnement dans l'éducation thérapeutique, elle va pouvoir se positionner à plusieurs niveaux. On l'a vu tout à l'heure, rapidement, en amont, sur la collecte et la classification des profils, le traitement des ateliers pour la recommandation des ateliers, et puis après l'accompagnement tout au long de la vie du patient dans son éducation thérapeutique sur toutes les questions qu'il peut se poser et des fois même des questions qu'il n'oserait pas poser quand il est à son praticien sur différents sujets ou des fois sur des sujets intimes. Dans la santé, on ne va pas aller poser ces questions-là à son praticien alors qu'on pourrait peut-être les poser plus facilement à une machine puisqu'il n'y a pas la barrière de la personne. Donc c'est un sujet aujourd'hui, nous on le voit surtout sur les agents digitaux conversationnels, il y a un fort engouement des agents digitaux sur l'accompagnement dans l'éducation thérapeutique. Au niveau de la santé, c'est vraiment un élément qui s'applique de plus en plus. Alors comment on a fait pour mettre de l'IA chez une vie ? Cyril nous a expliqué voilà comment moi je travaille, quel est mon parcours, quand j'ai des patients, qu'est-ce que je fais, les questions que je leur pose et ainsi de suite, quelles sont les données qu'on a pu collecter. Vous avez pu voir qu'à travers la plateforme on a de la collecte de données à différents niveaux. Donc ce qu'on va en faire c'est qu'on va ressortir de manière anonyme une classe de profils, c'est-à-dire que par rapport, donc je vous ai mis un petit extrait d'un jeu de données en dessous de tests que nous avons, pour les différents profils, donc sur ce parcours-là on a quatre profils, un, deux, trois, quatre, on va avoir les caractéristiques des patients qui ont été données, quand est-ce que les patients grignotent, les déclencheurs de grignotement, est-ce qu'ils boivent des calories liquides, du jus de fruits, des sodas, des choses comme ça. Et donc ça, on va donner cet élément-là à la machine, on a créé un algorithme de classification sur ces données-là, qui automatiquement, quand il va retrouver un nouveau patient qui va arriver, il va être capable d'en déduire le profil le plus proche des autres patients comme Cyril aurait pu le faire manuellement lors de son interview avec son patient. Ça ne fait qu'une proposition de profil au sein de l'outil. Le professionnel de santé a possibilité de changer le profil du patient après, sans problème. À partir de ce profil-là, on en déduit un premier niveau de parcours qui va lui être appliqué avec les différents ateliers suivant le profil qui vont déjà être personnalisés. Donc c'est un premier niveau qui va automatiser dans le traitement, dans la chaîne de traitement, la classification et après, appliquer déjà une première personnalisation du profil pour le patient et donc proposer au médecin un premier niveau de parcours qui leur a loisir d'adapter s'ils en ont envie, mais de faire une recommandation du parcours le plus adapté pour ce profil de patient. La deuxième partie, c'est le moteur conversationnel. C'est-à-dire qu'au sein de la plateforme, vous avez Anéo, le personnage qui incarne Chinevi, qui incarne Chinevi, donc c'est lui qui va accompagner tout au sein, tout au long de la consultation dans la plateforme les patients. Et donc le patient va pouvoir lui poser des questions sur toute une base de connaissances. Il y a plusieurs centaines de questions-réponses qui sont rentrées dans la base de connaissances sur des questions d'alimentation, de nutrition, d'obésité et autres pour apporter un premier niveau de réponse. On va aussi l'utiliser pour pouvoir collecter de la donnée à différents stades du parcours. Au démarrage, c'est un Néo plutôt que d'avoir un formulaire statique. Ça va être une conversation qui va se faire avec un Néo directement pour faire la collecte de données initiales pour avoir son profil et après proposer son parcours. Ça permet de dynamiser et ça permet d'avoir un échange un peu moins froid que juste un formulaire de collecte en marquant suivant, suivant et ainsi de suite. Et il va intervenir aussi à différents niveaux. Il va pouvoir demander un indicateur de bien-être ou différents éléments quand le patient va se connecter à la plateforme pour pouvoir collecter de l'information et après, remonter à cette information-là soit dans le dossier du patient pour le professionnel de santé, soit être utilisé pour peut-être adapter le parcours de soins. Et voilà, si la personne, on commence à constater dans son parcours qu'il y a des ateliers où ça ne va pas et que le moral n'est pas bon et autres, il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a peut-être une alerte à poser aussi bien au niveau du médecin parce qu'on sent que la personne n'est pas à l'aise dans son parcours d'éducation thérapeutique. Ce qui est important aussi, c'est que sur ce moteur conversationnel, c'est une intelligence, c'est un relais vers une intelligence collective humaine aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment, il connaît pas mal de choses, il ne connaît pas tout ou alors des fois, ce n'est pas formulé de la même manière donc il y a encore besoin de grandir et d'apprendre. Si on ne connaît pas une réponse, on va lui proposer une question et qu'on n'a pas la réponse à lui apporter, on va lui proposer de poser cette question dans le forum collaboratif. Donc on va être un premier relais et à partir de là, les patients experts ou les infirmiers conseils, c'est ça, non, je ne sais plus comment tu les appelles, vont pouvoir eux intervenir et apporter la vraie réponse ce qui fait qu'on ne laisse pas le patient sans réponse. La machine ne sait pas répondre à tout, l'IA ne répond pas à toutes les problématiques. Donc dans ces cas-là, on rebascule sur une collectivité humaine qui là va être capable d'apporter la réponse au patient. La dernière brique, donc ça, c'est celle, les deux premières sont aujourd'hui fonctionnelles. celle-ci est réalisée, mais en cours de test, elle devrait être intégrée dans les semaines à venir. Donc, c'est comment on va pouvoir faire pour faire, agencer le parcours du patient au fur et à mesure de sa progression. C'est-à-dire qu'il a un parcours qui est défini avec des ateliers qui ont un certain ordre, mais peut-être que par rapport aux autres patients qu'on a constaté ou on a changé un peu l'ordre des ateliers parce qu'il y avait une approche un peu différente ou autre chose, on va pouvoir adapter son parcours du patient et revoir l'ordre des ateliers et lui faire d'autres présentations. Donc là, on est sur des algorithmes de recommandation de parcours. C'est assez classiquement, c'est des algorithmes que vous voyez tous les jours quand vous allez sur Amazon, Netflix ou autre qui vous propose de voir les séries que vous aimez. C'est le même type d'algorithmes qui peuvent être appliqués dans la santé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder pour deux patients qui ont des similarités, quels sont leurs parcours et quels sont les différents ateliers qu'ils ont consultés et les différents résultats qu'ils ont eus à la sortie de ces ateliers. Et on va leur recommander, du coup, peut-être, pour le patient A qui est à gauche, par rapport au parcours du patient B qui est à droite. Lui, il a fait les ateliers A, B, C. Donc, on va venir recommander l'atelier C au patient A puisque lui, il ne l'a pas encore fait et que c'est certainement par rapport au profit d'un atelier qui peut l'intéresser. Donc, ça, c'est les trois applications que nous avons pu faire chez Nuvie. Chez Dévis, on travaille dans la santé. On a plusieurs partenaires dans la santé. On ne travaille pas que pour Nuvie. et on a développé aussi un système d'arbres dynamique pour faire du pré-diagnostic sur une base d'une IA probabiliste. Alors, ça, ça permet, on utilise ça principalement en ophtalmologie avec une société suisse, d'ailleurs, basée à Genève, où on travaille avec eux. On a modélisé les pathologies et les symptômes, donc vraiment sous forme de graphes avec toutes les relations et la probabilité à chaque fois que, pour telle pathologie, on va avoir tel symptôme et ainsi de suite. Le modèle va calculer des relations automatiquement et à chaque tour, du coup, ce n'est plus le patient qui pose une question à l'agent digital, c'est l'agent digital qui, lui, va poser des questions au patient. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher la question la plus discriminante pour arriver le plus rapidement à la réponse. Ce qui fait qu'en moins de 20 questions, on arrive bien souvent, nous, à des indices de confiance de plus de 80% sur une pathologie. Même chose, ce n'est pas la machine qui dit au patient que vous avez telle pathologie. On fait le pré-diagnostic, on récupère l'information et après, on la donne au médecin qui, lui, prend les décisions avec ces éléments-là puisque ça lui permet d'avoir une anamnèse et différentes informations qui sont déjà collectées sur des critères qui sont subjectifs pour le coup, mais qui vont lui permettre de prendre des décisions. Donc ça, on utilise ces moteurs-là assez souvent. et ce qui est vraiment intéressant dans celui-ci, c'est que c'est la complexité de construire des arbres de décision. Vous connaissez tous ça dans vos métiers, c'est un des fondements de la santé de faire des arbres de décision pour trouver une pathologie. C'est quand un patient vous dit quelque chose qui n'est pas vrai, le cerveau humain a la capacité de naviguer et de remonter sur un autre arbre. un arbre de décision informatique, une fois qu'on est parti dans l'arbre, c'est très très difficile de remonter et de se trier au sein d'une forêt d'arbres en l'IA. Donc dans ces cas-là, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir cette capacité-là vu que c'est un moteur probabiliste de cause à effet. Si on va quelque part et que le patient commence à nous contredire et nous dire non, 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 on va pouvoir remonter, repartir dans une autre voie et donc à partir de ce moment-là, trouver la bonne pathologie et lui poser les bonnes questions complémentaires. Pour finir, rapidement, je vous ai mis la méthodologie qu'on utilise chez nous. Un projet IA, ça reste un projet informatique de base, c'est-à-dire qu'on en passe par une étude, après, on fait de la personnalisation, le développement, du déploiement, du test, beaucoup de tests, beaucoup d'enrichissement, il faut de la donnée, il faut qu'elle soit labellisée. Donc ça, c'est un travail qui est toujours assez conséquent à mettre en œuvre. Ensuite, on forme les équipes. Nous, on accompagne les équipes Nuvie dans la réalisation des moteurs d'IA, mais on fait aussi du transfert de compétences, donc petit à petit, ils sont autonomes pour qu'à terme, ils soient complètement autonomes sur cette technologie et qu'ils soient montés en compétences. Et puis après, il y a du suivi opérationnel pour voir comment ça tourne, est-ce que les moteurs tournent bien. il y a des problématiques d'industrialisation, de serveurs. Voilà, ça reste un projet informatique avec ses contraintes et sa méthodologie qu'il faut appliquer plutôt classiquement. Même si on est dans des modèles agiles, ça reste des contraintes informatiques. Voilà, j'ai terminé. Alors, bravo, il est 11h46, c'est ultra ponctuel, bravo. Je vous remercie énormément pour cette présentation que moi j'ai trouvée passionnante et je laisse la place aux questions. Moi j'en ai des dizaines, mais je vais laisser, il y a Muriel Beauchu qui pose une question, je vois, donc je lui laisse la parole. Merci, merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié votre présentation qui est non seulement intéressante, mais aussi extrêmement pédagogique. Vous avez dit qu'il y avait un système forfaitaire de remboursement pour ces suivis d'éducation thérapeutique. Comment est-ce que, dans la pratique, c'est appliqué à combien de patients, combien de professionnels, enfin, quel est le niveau détendu et comment vous arrivez à gérer ? Donc, c'est l'assurance maladie qui rembourse ça. Comment vous redistribuez le long de la chaîne des différents professionnels impliqués ? En fait, ma question, elle est très pratique ou pratique. Est-ce que ça s'applique facilement à toute une région, par exemple ? Ma réponse, c'est non. En fait, il faut bien comprendre qu'on est dans un dispositif expérimental soutenu par le ministère, la CNAM et les ARS, qui a pour vocation de regarder comment, finalement, le système de santé peut évoluer, innover, et voir si c'est transférable. Donc, on est une petite structure, l'hémno, l'expérimentation concerne 770 patients, sachant que nous, on a une file active de 3000. Donc, c'est qu'une partie de notre patientèle. La forfaitisation, toutes les expérimentations Antix 51 en France en parlent, et toutes mettent un peu d'éducation thérapeutique dedans. En France, on a un vrai problème, c'est que toutes les tutelles, la Cour des comptes, l'IGAS, l'AHAS, tout le monde dit qu'il faut faire l'éducation thérapeutique, mais finalement, l'assurance maladie ne le prend pas en charge. Et on est dans un vrai problème où la prévention et les process éducatifs, ils ne sont pas pris en charge et quand ils le sont, il faut que les gens, les personnes puissent se déplacer, on a un boulot, on a la famille. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé une prise en charge présentielle qui est hybride, un peu plus light, avec finalement les outils d'IETP qui nous permettent de faire ces programmes pas à distance, mais en tout cas de nous aider. Et c'est l'ensemble qui est forfaitisé. De là à dire si ce sera transférable, on le pense parce que tout est construit de manière modulaire, mais à l'heure actuelle en France, ce n'est pas financé, il n'y a que les ARS qui financent de l'éducation thérapeutique. Merci beaucoup. On a le même défi en Suisse. Salut. Moi, j'ai une question. Alors, d'abord, assez générale, c'est quand même un chantier. Ah, pardon, j'ai vu qu'il y avait un collègue qui avait... C'est Éric Von Helm. Alors, je laisse la parole à Éric d'abord. Merci, Marie-Anique. Et bonjour. Et merci pour la présentation, pour les deux présentations que j'ai trouvées passionnantes aussi. Ce qui m'intéressait, c'est de savoir si vous avez déjà dans votre projet un retour des patients-patientes utilisateurs par rapport à leur contact avec l'agent digital, avec l'informatique. J'imagine que c'est différent par rapport à la tranchetage qu'il y a probablement des gens pour qui c'est un premier contact avec un chatbot. Et est-ce que là, vous avez un retour ? Est-ce que vous avez des premières expériences avec ça ? Est-ce qu'il y a des émotions négatives genre je ne suis pas pris au sérieux ? Ce n'est pas un humain qui parle avec moi ? Etc. Pas de retour à l'heure actuelle parce que ce qu'on vous a présenté se déploie. L'agent conversationnel, il se déploie à l'heure actuelle. Donc, pas suffisamment de retour. Néanmoins, je peux vous en apporter sur l'utilisation du numérique dans ce parcours parce qu'on a au sein de nos équipes quelqu'un qui fait sa thèse, une doctorante en sciences humaines et qui regarde justement comment le numérique ne vient pas remplacer ce qu'on fait en présentiel mais vient nous aider et puis comment les personnes le perçoivent. Et c'est comme ça qu'au départ, on était sur une approche un peu disons scolaire. On transmet de la connaissance, on l'évalue et là, aujourd'hui, depuis février, on a changé complètement avec, on a inscrit l'UIC design dans nos concepts et on fait en sorte que finalement on n'est plus dans un jeu. On n'est pas encore dans un jeu mais on s'est rendu compte que par exemple la communauté, elle n'était pas suffisamment utilisée mais que les personnes venaient lire ce qui s'écrivait mais n'osaient pas encore participer. Et donc, on a changé un petit peu, on a mis des systèmes de notification. Pour le petit personnage, moi, ce que je peux vous répondre, c'est qu'en 2018, quand on commence à créer tout ça, on a vu des agences de communication et moi, je leur demandais de modéliser l'obésité. Je leur dis, il faut quelque chose pour modéliser l'obésité, modéliser l'obésité extrêmement complexe, des images très stigmatisantes, des pommes, des maîtres rubans, des balances, et puis finalement, le petit personnage, un neo, comme l'a décrit Sébastien, c'est un adipocyte, c'est une cellule graisseuse à qui on a donné vie et qui vient finalement, ça représente l'obésité, mais ce n'est pas stigmatisant et puis il vient accompagner les patients et le retour patient sur finalement, l'usage de la plateforme, l'ergonomie, l'aspect ludique, il est excellent. Par contre, derrière, on a un message qui est, je vous ai donné des termes un peu complexes sur la thermogénèse lipidique, les hypoglycèmes réactionnels, mais on leur explique tout ça. Ils sont contents aussi, pour une fois, d'être pris au sérieux et qu'on prenne le temps, c'est numérique, mais de leur expliquer des choses que d'habitude, c'est un savoir qui est réservé aux professionnels de santé. Et quand je vous ai dit qu'il faut essayer de rapprocher ces deux mondes, vraiment, l'objectif, il est là. Si on veut améliorer l'alliance thérapeutique, il faut que les deux mondes parlent un peu le même langage et que les professionnels parlent comme un peu les patients, mais qu'on ait un outil de communication commun. Et le but de la plateforme, de l'assistant numérique, des informations qu'il y a derrière, de l'aspect gamifié, c'est un peu tout ça. OK. Merci. Ce que je peux peut-être rajouter, c'est que là, vous avez posé la question dans le cadre de la santé, mais nous, des agents numériques, on en fait dans différents sujets. Et par rapport à Unchatbot, la différence, le fait d'avoir un personnage incarné, que ce soit Néo, que ce soit une personne féminine, masculine ou autre, le rapport est complètement différent. Parce que quand on est sur Unchatbot, on ne sait pas souvent si c'est un vrai humain ou si c'est une machine. et on est plus ou moins trompé. Là, il y a un effet différent et en plus, il y a aussi une appropriation et les neurones miroirs fonctionnent également. Chez nous, on a des études qui ont été faites, puisqu'en R&D, on a des docteurs en psychologie qui travaillent sur les sujets également. On a des études qui ont été faites sur un meilleur engagement, une meilleure authenticité, une meilleure relation entre l'humain et la machine à partir du moment où il y a une incarnation. C'est pour ça que chez nous, on travaille beaucoup sur l'incarnation et on ne fait plus de chatbot, on fait vraiment du voicebot de l'agent digital incarné en majorité parce qu'il y a des meilleures relations et des meilleurs résultats que juste un chatbot. Merci. Je vais poser mes questions parce que je n'en vois pas d'autres pour l'instant. Moi, j'ai une question déjà pour Sébastien Biodé qui est un peu technique. Donc, en fait, l'IA, c'est une application statistique en gros, comme vous disiez, on entraîne un modèle qui va nous donner les résultats après, à partir de nouvelles informations qu'on va lui délivrer. Mais, par exemple, vous disiez, l'agent, pardon, je ne sais pas, l'assistant conversationnel avec son IA, eh bien, il risque pas, on peut lui poser des questions qu'on n'oserait pas poser éventuellement à son praticien. Ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Mais on sait aussi qu'en épidémiologie, on a ce biais dans les réponses des personnes et ce biais de désirabilité sociale. C'est-à-dire que, très souvent, on répond en fonction d'une forme de pression sociale extérieure à un certain nombre de questions. C'est vrai pour le médecin, mais on pourrait se dire que c'est vrai aussi pour l'agent conversationnel. c'est-à-dire que lui, il apprend des réponses que font les médecins, mais que font aussi les questions que posent les patients, surtout, et les patients eux-mêmes sont conditionnés par ce biais de désirabilité sociale. Donc, comment vous, on risque d'avoir au bout d'un moment des réponses qui sont quand même orientées en fonction d'une norme et comment vous faites pour prendre en compte toute une hétérogénéité et notamment pour pouvoir répondre. Alors, vous avez dit que vous relancez des fois sur l'humain, mais comment vous sortez des biais potentiels ? Voilà, c'est ça que ma question. Ce qu'il faut, je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'IA auto-apprenante. Ça veut dire que l'IA n'apprend pas automatiquement par rapport aux échanges et aux réponses qui sont données avec les patients. Et vous avez raison, on arrivera rapidement à des travers. C'est ce qui se passe, vous avez peut-être entendu, il y en a une très dernièrement encore par Meta de chez Facebook où ils ont fait une IA généraliste et elle s'est mise à critiquer son patron. C'est raciste même. ou qui peut devenir raciste ou xénophobe, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est un sujet qui existe sur ces IA-là qui s'entraînent puisqu'elle devient une image de la société ou des gens qui vont interagir avec. Ce n'est pas représentatif. Donc nous, on est sur des IA supervisées. Ça veut dire qu'elles ne s'est donné des réponses que sur ce qu'elles connaissent. Et comment on lui donne l'information ? Ce sont les équipes de NUVI qui ont rédigé des questions, qui ont rédigé des réponses en disant, si on me pose telle question, je vais apporter telle réponse. Tout ça, c'est supervisé et c'est maîtrisé, modéré par les équipes de NUVI. Donc on n'a pas ce problème-là de déviance à ce niveau-là. De même, quand je reviens sur l'IA, il y a pas mal de conférences actuellement qui tournent dans le monde de la recherche où on parle d'une généralisation de l'IA puisque les IA, notamment les modèles de langage, vont être entraînés sur des larges volumes de textes, bien souvent américains mais aussi européens, en anglais. Et on va avoir des discriminations entre, si je lui pose par exemple un homme ou une femme la question, on va avoir une différence de réponse qui va être assez discriminante. Donc tout ça, c'est aussi important quand on met les mécanismes en place de veiller au modèle qu'on utilise, de comment ça répond et donc tout ça, c'est supervisé. Donc on n'a pas ces problématiques-là dedans et quand il y a une question qui n'est pas comprise par l'agent digital, il y a des modérateurs dont on appelle ça un bot master, dans notre jargon, qui va lui regarder les questions qui ont été posées qui n'ont pas été répondues. Est-ce que c'est une question pertinente pour la communauté ? Dans ces cas-là, va apporter la réponse mais on ne va pas aller chercher les réponses directement dans le cadre. dans le forum ou dans les interactions qui sont prêtes. Ok, merci beaucoup. Puis j'aurais aussi une question pour Cyril Gauthier concernant justement des projets comme ceci. Ça paraît quand même un projet monumental. Vous dites que vous avez commencé depuis 2015 apparemment, voire même avant parce que c'est une question que vous vous posez depuis longtemps, j'ai l'impression. Comment, et vous parlez aussi d'une diversité d'intervenants dans ce projet ? Comment, enfin, c'est peut-être une grande question, mais comment on peut faire naître des projets comme ça, trouver les bons interlocuteurs à mettre autour de la table ? Est-ce que c'est vous à la racine de ce projet ? Est-ce que c'est, comment ça s'est passé en fait ? Oui, c'est une lourde question. Clairement, c'est nous, je dis nous, à la racine de ce projet qui était disruptif, qui l'est toujours. On a eu la chance d'avoir une agence régionale de santé qui nous accompagne. Ça s'est fait au fil de l'eau parce que je suis soignant. Moi, le monde de l'entreprise, ce n'est pas mon domaine, mais finalement, je me suis, en 2018, on a fait des tests pendant des années, de 2015 à 2018, on a fait des tests avec des Wordpress, avec des gros Facebook, on a regardé les flux de patients. On s'est demandé comment ce digital peut nous aider dans nos approches éducatives et préventives. Et je n'ai pas monté une société parce que j'avais un marché, parce que je n'avais personne qui faisait des choses comme nous, on pensait devoir le faire. Et donc, après, c'est tout, c'est l'ARS qui vous accompagne, c'est l'article 51 qui vous fait confiance et qui vous apporte une légitimité au niveau des tutelles. C'est cette vision, je vous l'ai dit, de soignants, mais en même temps macro du système de soins. Et puis, c'est aussi un tissu industriel, régional, qui, avec tout ce qu'on peut trouver comme levier, parce que, voilà, il faut faire des levées de fonds, il faut être accompagné par un BPI. C'est quoi un BPI ? Un business ? La BPI, c'est la banque publique d'investissement. Ah, pardon. Et finalement, honnêtement, je suis assez transparent s'il faut être passionné, parce que si vous ne l'êtes pas, et si vous n'êtes pas convaincu d'apporter quelque chose qui vous semble peut-être avoir de l'avance, mais qui aura de l'avenir, si vous n'êtes pas convaincu, vous ne tenez pas, parce qu'être destructif, c'est compliqué. En médecine, je ne sais pas comment ça fonctionne, je connais un petit peu le système en Suisse, mais en médecine, en France, dès que vous sortez un petit peu du cloisonnement habituel, ce n'est pas si simple que ça. Et non, il faut être passionné. Et encore une fois, ça part d'un besoin pas exprimé par des professionnels de santé, mais exprimé par des patients qui ont besoin d'acquérir de la connaissance, qui sont parfois frustrés de ne pas avoir le temps de poser leurs questions, peut-être, comme l'a dit Sébastien, qui ont peur de pouvoir échanger parce qu'il y a cette pression sociale, médicale, et qui aussi, encore une fois, quand on leur laisse la possibilité de comprendre des choses complexes, ils le comprennent. Et puis nous, soignants, il faut aussi qu'à un moment donné, qu'on se dise ce n'est pas grave si mon patient sait beaucoup de choses. Le savoir, il se partage et ça, en médecine, c'est parfois un peu compliqué. Tout à fait. Écoutez, tous les deux, je vous remercie infiniment pour votre participation. Ces deux présentations très claires et très enrichissantes, très complètes. C'est enregistré pour ceux qui n'ont malheureusement pas pu y assister et moi, je reverrai volontiers d'ailleurs parce que c'est très dense. Et puis, je vous remercie. Et puis, vos coordonnées, j'imagine, sont disponibles pour des personnes qui souhaiteraient vous contacter. Et donc, je pense que, voilà, Marina, je pense que vous avez mis, si c'est possible d'avoir les mails et les contacts directs pour contacter monsieur Cyril Gauthier et puis Sébastien Biodé. Oui, bien sûr, tout serait mis à disposition. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup. Merci beaucoup.